Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo make-up et c'est le make-up que je porte là. C'est un make-up marronné, chaud avec des yeux un peu gold mais qui tire un peu vers la couleur limone, un peu citronnée. En fait c'est un des fards duochrome de Make-up Geek que j'ai utilisé et franchement il est indescriptible mais il est juste magnifique. Et je voulais des lèvres bien prononcées un peu dark, marronnées donc voilà. Donc si ça vous intéresse, à tout de suite. Alors j'ai déjà fait mes sourcils avec mon kit ELF et j'ai déjà corrigé un peu toutes les zones noires les tâches, vous savez déjà. Alors je commence avec le fond de teint de chez Iman Luxury Radiance bon le fond de teint fluide radiance de luxe enrichi en minéraux en teinte clé 2 et le pinceau M439 de chez Morphe qui est juste terrible franchement pour le fond de teint, pour avoir une bonne couvrance, il est juste super. Donc comme d'habitude je viens mettre un peu de fixe plus sur mon point. Il couvre bien quand même ce fond de teint. En fait ce que j'aime avec les fonds de teint Iman c'est que au niveau des sous-tons moi j'ai les sous-tons un peu jaunes et il est juste parfait quoi. Il donne vraiment de la lumière, de l'éclat et quand même il est assez couvrant donc j'avoue qu'il faut en mettre un peu beaucoup, enfin en tout cas moi pour ma peau. Ensuite je viens utiliser mon Pro Longwear de chez MAC comme d'habitude en teinte NC45 et je viens l'estomper avec un pinceau duo fibre, un pinceau 159 de chez MAC. Donc ensuite je vais prendre mon Maracuja Crissless Concealer de chez Tarte en teinte Tan Deep pour faire un peu d'highlight en dessous des yeux pour illuminer un peu cette zone. Donc j'en mets vraiment très peu parce qu'il est vraiment très couvrant, très épais et vu que c'est pas ma teinte exacte pour pas que ça me grise le dessous de l'air. Donc vous voyez j'en ai pas mis énormément mais juste ce qu'il faut pour illuminer un peu. Ensuite comme d'habitude pour fixer le tout je viens prendre ma poudre de chez Inglot ma poudre translucide que j'aime faudra peut-être que je teste la Buttercup un de C4 mais en l'instant celle-ci me convient très très bien. Ensuite on passe aux yeux et comme d'habitude j'utilise la base pour les yeux de chez MAC la base pour les yeux de chez MAC Open Prime En premier temps je vais dégainer ma palette de chez Morphe et on va commencer avec cette couleur orange juste là qui sera un peu ma couleur de transition. Ensuite dans le cru de paupière je viens prendre le fard Coco Bear de chez Makeup Geek Je reviens estomper le tout avec le 40 Ensuite je viens prendre le fard Voltage de chez Makeup Geek qui est un fard duo chrome et qui est juste magnifique vraiment tous leurs fards duo chrome j'en ai 4 ils sont vraiment très très beaux très pigmentés et ça change en fait j'avais pas de fard comme ça donc vraiment je les trouve magnifiques et je viens l'appliquer avec un pinceau de chez Zoéva le 232 Lux ce classique shader il est doré et en même temps il a un côté un peu surprené je reviens juste estomper un peu pour éviter les démarcations et que ça fasse un peu plus joli un peu plus fondu on pourrait s'arrêter là mais je vais quand même rajouter un peu de intensifier un peu le regard en coin externe et pour cela je vais prendre un blush qui s'appelle Film Noir de chez MAC qui peut faire contour qui peut faire fard à paupières et en fait il ressemble un peu au 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 fard en barque en fait donc voilà je vais le mettre en coin externe du coup j'en profite pour en mettre aussi en en ras de cil ensuite je viens mettre de l'eyeliner l'eyeliner de chez Kiko que j'aime bien ma foi ensuite je viens prendre ma base de chez MAC la false lashes maximizer que j'adore elle est vraiment géniale ouais elle allonge vraiment bien les cils de toute façon vous allez voir vraiment la différence mais c'est vraiment une tuerie dans mes favoris parce que franchement si vous voulez avoir des cils bien long sans mettre de faux cils je trouve qu'elle fait elle fait bien l'affaire avec un bon mascara derrière au top et avec la base je vais utiliser le better than sex de chez face de classique déjà ça prend du temps de faire ça mais au final après vous avez des cils de folie du crayon noir dans la muqueuse comme d'habitude je viens prendre le fard cocobert et en mettre un petit peu en rat de cils ensuite un peu de contouring léger contouring avec mon match master en teinte neuf la dernière teinte le fard cocobert en teinte de l'air dans la muqueuse et en teinte de l'air dans la muqueuse et en teinte des cils Je vais utiliser le blush dans la palette Love Flush Que j'adore de chez Too Faced Le I Will Always Love You Un blush, on va dire, pêche, un peu orangé Assez léger, j'ai pas envie de surcharger Vu que l'oeil est déjà surchargé Et bien sûr pour l'highlighter Ce sera un highlighter un peu dans les pêches Et ce sera l'highlighter Peach Nectar De chez Anastasia Beverly Hills Un coup de fixe plus, obligatoire, vous savez déjà J'ai déjà appliqué mon baume iOS pour les lèvres Pour ma lèvre préférée Là j'ai retiré l'excédent Et je vais appliquer la base pour les lèvres Prep and Prime De chez MAC Je prends le crayon Chestnut De chez MAC également Et je redonne une seconde chance Aux lax de chez Colourpop Que j'avais ici dans ma revue Et que j'aimais pas trop Donc voilà Là ça va être mieux Je les secoue un peu Et peut-être que ça va être mieux avec la base Merci d'avoir regardé Je vous embrasse A bientôt Bye